Alors, je m'arrête là parce que c'est trop beau ce qu'il dit, il faut que je vous le traduise tout de suite. Shikh Mohamed Ibn Ibrahim explique la dernière partie de la parole de Mohamed Ibn Abdel Wahab qui nous dit que, attester que Mohamed, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, s'implique en quatrième position de n'adorer Allah que selon ce qu'il nous a légiféré, c'est-à-dire selon la charia de l'islam. Il nous a dit donc qu'on ne peut pas adorer Allah par le biais des bidars, des innovations. Oui, grosse pique aux innovateurs qui nous disent qu'il y a de bonnes innovations. Comment veux-tu adorer Allah autrement que selon la législation de Mohamed, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, en prétendant que c'est un bien, ta bid'a, alors qu'on vient de le voir, Mohamed, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, a dit « Il n'y a pas un envoyé, un prophète avant moi qui n'est su un bien pour lequel il n'était pas un devoir, qui lui incombait envers sa ummah, de savoir pour eux un bien sans leur en avertir et leur en faire part. » C'est-à-dire, c'était un devoir pour tous les prophètes, s'ils connaissaient un bien pour leur ummah, de leur expliquer, de leur indiquer ce bien. Et s'ils connaissaient un mal pour eux, de les mettre en garde. Toi, tu fais une bid'a, tu prétends que c'est une bid'a hassanah, une bonne chose, une bonne innovation. Comment c'est-à-dire que tu prétends que Mohamed, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, « Khana al-risala » comme a quale l'imam Malik. L'imam Malik a dit « En prétendant ceci, tes histoires de bid'a hassanah, tu es en train de prétendre que Mohamed a trahi la messagerie. Il a trahi la prophétie. Pourquoi ? Parce que tu prétends qu'il y avait un bien que Mohamed ne nous a pas indiqué, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et tu prétends secondement que Mohamed est un menteur, puisqu'il a dit « Je n'ai pas su pour vous un bien sans que je ne vous en ait fait part, sans que je ne vous l'ai indiqué. » Et toi, tu nous prétends que cette bid'a que tu fais là, c'est un bien, alors que Mohamed ne nous l'a pas indiqué. Donc tu es en train de prétendre deux choses, qu'il a trahi sa mission de propager, de nous informer, de nous enseigner le bien. Et deuxièmement, que c'est un menteur. Vous vous rendez compte de la laideur de la bid'a, de la laideur des implications de la bid'a. Et toi, tu as un petit moubta d'air tranquille dans ton coin. Tu crois que tu ne fais pas de mal ? Moi, je suis bien. Je fais mes petites bid'a tranquilles avec mon petit shir soufi. Je ne fais pas de mal à une mouche. Laissez-moi tranquille, vous les salafis. Laissez-moi faire mes petites bid'a tranquilles. Je ne fais de mal à personne. La koum din ou koum mou aliyad din. Mes amis, tu fais du mal à Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et tu nous fais du mal à nous. Parce que nous, contrairement à toi, on aime Rasulullah. Et on le défend. Et on ne supporte pas que des moubta d'air, des innovateurs comme toi, sous-entendent que notre prophète a menti. Que notre prophète a trahi sa mission. Et on ne te lâchera pas. Et on ne lâchera pas les innovateurs. Jusqu'à notre dernier souffle, bi-idhnillah. Par amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et par amour d'Allah sallallahu wa ta'ala et de sa religion. Donc voilà pourquoi, Bien sûr que c'est pour ceci que condamner la bid'ah à l'innovation et les innovateurs est un fondement du minahaj des salafs aux salihs. Les gens prennent ça à la légère. Ça va, bid'ah, bid'ah. Il n'y a pas que ça dans la vie. Arrêtez avec vos bid'ah. Vous voyez des bid'ah partout. Il y a plus important. Parlez-nous de ci. Parlez-nous du fiqh au zawaj. Racontez-nous des histoires des prophètes. Racontez-nous des histoires qui font peur. Les exorcismes. Comment ça s'est passé. Ça, ça nous intéresse. Racontez-nous les sujets buzz, etc. Pourquoi l'imam de Médine al-Huvayfi l'a regardé comme ça ? Ah, je vais en faire une vidéo de 10 minutes. Ça, ça passionne les gens. Mais parlez-leur de la condamnation des moubtadi'ah. Dénoncez-les. Faites des cours d'une heure là-dessus. Non, ça ne nous intéresse pas. Alors que c'est ça le fondement. Le fondement du minahaj de Rasulullah. Ce n'est pas de savoir pourquoi Khouzaïfi. Il a regardé à sa droite en pleine prière. Donc, voilà ce que nous explique si subtilement Mohamed Ibn Ibrahim, il nous dit, on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec des bid'ahs, avec des innovations. Cela contredit frontalement ta prétention que Mohamed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Puisque ça implique que tu n'adores Allah que selon ce que le messager d'Allah a légiféré. Et la bid'ah, c'est l'opposé même de la légifération. De la législation, pardon, du messager d'Allah. Puisque c'est, linguistiquement parlant, une chose innovée, que ne connaissait pas Rasulullah, ni lui, ni ses compagnons d'ailleurs. Donc, Chir, Mohamed Ibn Ibrahim conclut.